RL Location Automobile Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservée en toute tranquillité 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 0 590 10 66 87. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Attention, offre exceptionnelle chez RL Location jusqu'au 20 octobre. Véhicule catégorie A, 15 euros par jour. Véhicule catégorie B, 20 euros par jour. Guadeloupe, actualité. A l'approche de la tempête Tami, la Guadeloupe est désormais passée en alerte orange cyclone. Pour en savoir plus sur ce qui nous attend, on fait le point météo avec Mme Cécile Marilus, responsable des prévisions à Météo France. Bonsoir Mme Cécile Marilus. Bonsoir à toutes et tous. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez faire le point sur ce qui nous attend ? La Guadeloupe vient de passer en vigilance orange, en alerte orange cyclone. Quelle est la suite à prévoir ? À quoi s'attendre pour les prochains jours ? Alors, effectivement, nous sommes passés un peu après 17h en vigilance orange pour Météo France et donc en alerte orange pour les services de l'État. Et donc, pour ce que nous attendons, eh bien, c'est une dégradation des conditions météorologiques, particulièrement en fin de journée demain et plutôt dans la nuit de vendredi à samedi. Donc, on va commencer à avoir quelques pluies déjà vendredi en journée avec un temps instable. Mais le pic de l'activité pluvieuse est plutôt attendu en journée de samedi avec des pluies qui pourraient être importantes et accompagnées de nombreux orages. Ensuite, en termes de vent, donc là, c'est un paramètre qui est plutôt important, qui est directement lié à la trajectoire de Tami, qui a été revu plus proche de la Guadeloupe à 17h, voire quasiment sur la Guadeloupe pour ce qui est des générations le plus probables. Donc, on attend des vents moyens qui pourraient être entre 80 et 100 km heure et localement, peut-être des valeurs plus importantes. Et en termes de rafales, on a également des valeurs importantes qui sont attendues avec 220 km heure, voire un peu plus sur le relief ou sous les orages. Donc, côte des mers, je sais qu'il y a des navettes qui ont déjà été arrêtées. On a effectivement une mer qui se creuse avec une paroule d'est. La dégradation, elle sera plus franche en cours de journée de demain et dans la nuit de vendredi à samedi, avec des creux qui pourront atteindre les 5 mètres en façade atlantique. Donc, voilà en termes de temps ce que l'on peut dire avec la trajectoire qu'on a actuellement. Et bien entendu, tous ces essais sont directement liés à la position du centre au moment où il sera au plus proche de la Guadeloupe. Donc, c'est des choses qui peuvent encore évoluer à la marge d'ici demain. Très bien. Je vous remercie, Mme Marie-Luce. Donc, nous appelons à la prudence de la population sur les routes, même si pour l'heure, le temps se dégrade, mais nous appelons donc à la prudence et à la vigilance. Suite au passage de la Guadeloupe en vigilance orange et en raison d'un possible passage en vigilance rouge, le préfet de Guadeloupe a décidé de la fermeture des écoles et des établissements scolaires du département demain, vendredi 20 octobre. Cette annonce ne concerne pour l'heure pas les établissements de Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Et comme nous le disait tout à l'heure Mme Marie-Luce, certaines rotations des bateaux ont donc d'ores et déjà été suspendues. Le 10 octobre dernier, les membres du collectif Moon Guadeloupe avaient bloqué l'entrée du siège du SMGEAG afin de demander un rendez-vous concernant les problèmes d'eau rencontrés sur le territoire. Après une heure de blocage, ils avaient obtenu gain de cause et libéré les locaux. Cet après-midi, au Gauzier, la discussion s'est ouverte entre les différents partis. Le président du SMGEAG, Jean-Louis Francisque, a reçu le collectif et son porte-parole, Ludovic Tholassi, pour échanger sur les différentes questions et les dysfonctionnements soulignés. Un reportage de Maxime Morel. C'est important de pouvoir effectuer ce genre de séance de travail avec les équipes qui le veulent. Aujourd'hui, c'était avec Moon Guadeloupe et des Guadeloupéens intéressés sur la question. Donc c'est vrai que les questions sont posées, les réponses sont portées. Et dans ce chantier, comme nous l'avons dit, toujours très difficile, très compliqué, nous avons besoin du soutien de tous, nous avons besoin de l'expérience des uns et des autres. Et donc cet après-midi, nous avons apprécié cet exercice pour lequel nous pensons revenir ultérieurement avec d'autres sujets, rester dans la construction, dans la positivité et se fixer un calendrier de plan d'action et permettre à ce que la population puisse effectivement voir les résultats des travaux que nous aurons effectués. C'est surtout pour faire un point. On a vu qu'il y avait beaucoup d'effets d'annonce ces temps-ci, notamment une grosse réunion hier avec les différents représentants de collectivité, l'État, la région, le département. C'est vrai, ça fait la une, on en parle sur les médias, mais c'est surtout déjà pour montrer par A plus B que ce sont des dispositifs qui sont sous-dimensionnés. On fait des effets d'annonce qui ne répondent pas du tout aux besoins de la population. On avait certaines inquiétudes techniques par rapport à des annonces qui ont été faites, notamment la distribution de packs d'eau. On a bien vu que le budget n'existe pas, les moyens ne sont pas mis en œuvre et qu'il n'y a pas de budget prévu pour. De toute façon, c'est bien d'annoncer des choses, mais matériellement, elles ne sont pas possibles. Donc c'est bien de faire la politique autour de l'eau, mais à un certain moment, il faut pouvoir répondre aux besoins de la population et là, on n'y est pas encore. Pour répondre aux spécificités de l'habitat social en Guadeloupe, l'UCHOM, l'Union sociale pour l'habitat outre-mer, a présenté hier après-midi le premier livre blanc de l'habitat outre-mer. Avec les 40 mesures qui ont été proposées, l'UCHOM vise à améliorer l'action publique en faveur d'un logement digne et durable pour les ultramarins. Un reportage de Charlie Dagonia. Ce livre blanc a été conçu face à un diagnostic, un état des lieux et nous avons donc des propositions. L'UCHOM est une force de proposition, une force de réflexion, mais aussi un lobby auprès des pouvoirs publics. Et là, aujourd'hui, nous avons donc plusieurs propositions afin d'améliorer l'habitat social en Outre-mer. En Guadeloupe, vous le savez, vous avez 80% de la population qui est éligible au logement social. Il y a urgence à intervenir. Il faut produire des logements. En, nous ne produisions pas assez de logements. On a 10 000 demandes de logements sociaux en Guadeloupe. On en produit à peine 200 ou 300 par an. Ce n'est pas suffisant si nous voulons donc inverser la courbe. Alors, il y a plein d'autres choses à revoir. Il faut revoir les réhabilitations, il faut revoir les vacances au niveau de certaines résidences. Mais tout cela confondu, il faut une véritable politique pluriannuelle sur 5 ou 10 ans pour pouvoir vraiment relancer la production de logements d'Outre-mer. Les Outre-mer, non seulement ils sont différents de l'Hexagone, mais en plus ils sont différents les uns des autres. Chaque réalité, si je prends la Guyane ou Mayotte, ce n'est pas tout à fait pareil que la Martinique ou la Guadeloupe. Et si je vous prends la Réunion, c'est encore autre chose. Et c'est ça, en fait, je veux dire, l'objectif de ce Livre blanc, c'est vraiment de dire que maintenant, bien sûr qu'il y a un effort qui a été consenti par l'État pour répondre aux besoins en logement, pour sortir de la crise du logement, pour endiguer le mal logement, eh bien ça reste insuffisant. Il y a encore des dysfonctionnements qu'il conviendra d'interroger. Donc notre objectif, c'est d'interroger la façon, le système par lequel nous intervenons, sans, j'ai envie de dire, trahir le fait que oui, il y a des efforts qui sont consentis, mais tout en disant aussi qu'au regard des enjeux et des besoins de nos territoires, cela reste, de notre point de vue, encore peu ambitieux, ou tout pour le moins, il faudra faire plus pour atteindre nos objectifs. Ce fameux Livre blanc, vous voyez, je vais le découvrir pratiquement comme vous, et que c'est après l'avoir étudié, que je pourrais développer dessus, regarder qu'est-ce qu'il y a de positif pour les locataires, parce que, mais je fais confiance à celle qui a mené le débat, c'est pour pouvoir essayer, je dis bien essayer, parce qu'eux-mêmes, ils constatent que le logement, c'est déjà trop cher ici. Nous voulons poser un constat objectif, et nous voulons proposer des mesures objectives, sans prendre en compte qui n'est pas assez bon, qui ne joue pas son rôle, ou c'est de la faute à qui. C'est une responsabilité collective, et c'est en nous interrogeant collectivement sur le système, qu'on pourra, me semble-t-il, vraiment répondre aux besoins de nos territoires, et de tout point de vue, c'est-à-dire l'insalubrité, l'indignité, mais aussi améliorer l'habitat outre-mer. Pour accompagner les occupants sans titre sur la zone des 50 pas géométriques, dans leur démarche de régularisation foncière, l'Agence des 50 pas de Guadeloupe a ouvert une permanence à la Maison France Service de Saint-François. Pendant toute la journée, les personnes concernées ont pu être éclairées sur leur situation et obtenir des réponses sur les 50 pas géométriques. L'Agence rappelle qu'elles ont jusqu'au 31 décembre pour être recensées. Un reportage de Maxime Morel. Aujourd'hui, à l'invitation de la municipalité de Saint-François, on vient tenir une permanence pour accompagner les occupants sans titre sur le littoral dans leur démarche de régularisation. Il faut savoir que l'État a fixé une date limite au 31 décembre 2023, donc nous essayons d'accompagner au mieux les gens dans cette démarche-là. Pour l'instant, ça se passe bien. Les gens ne comprennent pas toujours, mais quand on leur explique, ils se rendent compte qu'ils ne pourront pas transmettre ce bien aux enfants. Donc, ils montrent leur dossier. Ce n'est pas toujours évident, parce que quand ils payent, par exemple, le géomètre, pour où ils ont fini ? Alors qu'après, il y a le terrain à payer. Donc, il faut toujours leur expliquer et tout. Et il faut se dire que sur le littoral, ce sont des personnes âgées et s'ils ne sont pas accompagnés, ils ne peuvent pas tout comprendre. C'est important de par le fait que, bon, voilà, on a tous les nouveaux médias maintenant, mais il faut savoir quand même que la population qui est sur le littoral, c'est en majorité une population âgée. Et cette population-là, si on veut la toucher, forcément, ça passe par de la proximité. Et en ce sens, les mairies aussi nous accompagnent en nous invitant, voilà, comme ça, et en rencontrant les gens et en leur expliquant un peu comment se passe la procédure. Ce matin, la crèche Casa Pichoun à Laboucan-Saint-Rose a organisé un exercice de secours, grandeur nature, avec la participation des pompiers. Pour sensibiliser les plus petits, mais aussi se préparer face aux risques, pardon, les salariés et la directrice de la crèche ont participé à cet exercice. Un reportage de Charlie Dagonia. Donc, on est dans un feu, dans une cuisine à la crèche, se trouvant derrière la station d'essence. Donc, nous allons mettre en œuvre une LDV 500 afin de procéder à la recherche du bébé manquant. Donc là, actuellement, ils vont procéder à la recherche du bébé manquant. Donc, pour faire la recherche, il faut absolument être en eau. Il faut absolument avoir de l'eau au cas où on trouve le foyer. Nous, en tant que structure accueillant des enfants, accueillant du public, nous avons cette obligation, effectivement, de faire des exercices d'évacuation pour mettre en jambe un peu le personnel par rapport aux situations éventuelles qui pourraient survenir. Pour que les directrices, les responsables sachent, il y a certaines questions qu'il faut répondre. Parce qu'ils nous ont dit au départ, il y avait un enfant de 12 ans manquant, et or, ils avaient au départ mal compté. Donc, nous avons procédé à la recherche de victimes. C'est pour cette raison qu'il faut bien répondre à toutes les questions convenablement pour pouvoir avoir une intervention de qualité. Cet exercice, c'était vraiment nous mettre dans une situation réelle pour vraiment voir un petit peu nos points forts, nos points faibles par rapport à cette obligation que nous avons de faire ces exercices d'évacuation une fois par an. C'était très important parce qu'il va falloir faire des visites de secteur, connaître les établissements un peu sensibles dans le secteur pour savoir au moment des interventions à quoi s'attendre. À la fin de cet exercice, il est prévu avec les pompiers de faire un débriefing, de vraiment toucher du doigt là où nous avons des points forts, là où nous avons des points faibles, s'il y a encore des actions d'amélioration, de manière à pouvoir améliorer les choses. Vous savez, il faut être carré, il faut être carré, parce qu'il faut respecter le pompier, parce que si on a le jour au phare, c'est qu'on va en intervention, on va faire quelque chose de sérieux. Les gens ne se prennent pas au sérieux, bon, ils ne nous laissent pas passer, comme tout à l'heure en venant. Nous avons eu d'énormes difficultés pour se rendre sous les lieux. Pour changer des méthodes de recrutement traditionnelles, Pôle emploi et Burger King lancent le Recruit Game. Le recrutement basé sur un escape game, en français jeu d'évasion, permettra d'évaluer les compétences et savoir-être des candidats. Pour pourvoir les 40 postes proposés pour l'ouverture d'un nouveau restaurant, à l'Ajaï, une centaine de candidats a été préparé par l'agence Pôle emploi avant de s'affronter dans un escape game. Un reportage de Michel Depape. On est fait au Burger King du Gauzier, où se déroule actuellement la quatrième session de recrutement innovante. C'est un recrut game. C'est une nouvelle méthode que nous avons voulu mettre en place. Au bénéfice de Burger King, qui va ouvrir son prochain restaurant. On a choisi ce mode de recrutement pour mettre en avant les qualités humaines des candidats. Parce que chez Burger King, on met vraiment en avant l'esprit d'équipe, la communication, la passion. Et ce sont des valeurs, des compétences qui sont difficiles à déceler directement sur un CV. L'objectif, c'était de recruter les personnes de façon différente. Et du coup, pour cela, le défi, c'était de créer un escape game dans un restaurant, dans un restaurant réel, avant l'ouverture réelle du restaurant. Et du coup, moi, j'ai créé plusieurs énigmes avec des notions clés sur Burger King. L'idée, c'était de valoriser la marque employeur, pour que les candidats puissent avoir des informations sur Burger King, et qu'on puisse les observer, voir comment ils réagissent aux énigmes, voir comment ça se passe. En fait, le recrut game, tel qu'on l'a imaginé, c'est une série d'épreuves où le candidat va être plongé dans l'histoire de Burger King. Donc, ça va lui permettre déjà de connaître qui on est, et aussi de rencontrer éventuellement ses futurs collègues. Et nous, ça va nous permettre de déceler quel est leur véritable caractère, parce que c'est vraiment le savoir-être qui est véritablement important pour nous. Alors, ça a fonctionné. On a pu voir les candidats pendant une heure. Et la spécialité, du coup, de Tic Tac, c'est vraiment qu'on a créé toutes les énigmes nous-mêmes. Et du coup, c'est pour ça qu'en fait, à chaque énigme, on peut voir différentes choses sur les candidats. On peut voir comment ils observent, comment ils communiquent. On a vraiment une palette d'informations sur un candidat en une heure. On peut en savoir plus que dans un entretien de 15 minutes, bien évidemment. Tout ce qui est savoir-faire, nous, on a nos plans de formation. Donc, moi, je ne cherche pas des personnes qui savent déjà faire des sandwiches, des frites, puisqu'ils vont entrer dans un processus de formation. Mais ce qui est important, et moi, je trouve qu'on ne peut pas former tout le monde sur le savoir-être, c'est vraiment de savoir est-ce qu'ils peuvent s'intégrer dans un collectif. Est-ce que ce sont des personnes, en général, souriantes ? Est-ce qu'ils résistent au stress ? Et tous ces éléments sont véritablement importants, parce que nous considérons que c'est seulement comme ça qu'on arrive à constituer une bonne équipe. Voilà ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Super ! Aujourd'hui, une journée de formation professionnelle à destination des professionnels du CSAPA a été organisée à l'hôtel Le Salaco. Nous partons en reportage avec Charlie Dagonia. Alors, l'objectif, c'est justement de faire une formation, ce qu'on appelle entretien motivationnel. Donc, l'entretien motivationnel, c'est une technique, c'est une stratégie, c'est une pratique professionnelle qui permet justement de, si je devais le résumer, de faciliter l'accueil et l'accompagnement des publics réfractaires ou des publics qui ont du mal, finalement, à engager une démarche de soins. Donc, mon objectif, c'est justement ça, de transmettre cette technique d'entretien, une technique d'entretien pour aider les professionnels à être, je dirais, plus à l'aise dans les accompagnements, à avoir, en tout cas, une ressource supplémentaire. Il est important pour les équipes, quelles qu'elles soient, du CoréDAF ou autre, de pouvoir renouveler les pratiques, avoir accès, donc, à des formations pour accompagner au mieux les personnes, le public reçu en centre. On attend vraiment de cette formation des pistes de réflexion en équipe qui vont nous permettre de mieux accompagner notre public, donc le public en addictologie, mais aussi des pistes qui vont nous permettre de pouvoir mettre en place des choses plus adaptées, voire même de nouvelles choses, toujours dans un but de perfectionner l'accompagnement de notre public. Depuis le début de la semaine, puisque là, on est en milieu de semaine, j'ai une équipe qui est, en tout cas, très participative, donc ça, c'est effectivement quelque chose de positif, de positif, très... en soif d'apprendre aussi. Donc, moi, j'aime ce type de formation, parce que c'est des rencontres, et finalement, là, on a une équipe qui se met en mouvement, dans la réflexion, et qui, je l'espère, derrière, se servira, et individuellement, et collectivement, des savoirs qu'ils ont eus pendant la formation, pour, encore une fois, faciliter leur travail au quotidien. On peut adapter cette formation à la Guadeloupe, en tout cas, à d'autres publics, parce qu'il s'agit d'une formation sur l'entretien motivationnel, et il s'agit d'une formation pour aider les personnes à engager le changement. Donc, j'ai envie de dire qu'on peut venir en aide à une personne dite lambda, qui voudrait engager le changement, mais qui est encore un peu ambivalente. Donc, oui, c'est adaptable à un autre public que celui que reçoit le Xapa du Corédaf. Oui, c'est vraiment l'objectif, qu'ils repartent avec un bagage supplémentaire. Ils en prendront plus ou moins une grande quantité, si je peux me permettre, mais en tout cas, voilà, l'objectif, c'est vraiment qu'ils puissent repartir avec un outil supplémentaire qui va compléter leur pratique, et puis qui, encore une fois, finalement, est l'objectif de tout le monde ici, de pouvoir mieux accompagner les gens pour lesquels on travaille, auprès desquels on travaille. Sucrés, salés ou amers, à Petitbourg, la ville organise des ateliers d'éveil aux différents goûts. À destination des enfants et des personnes en situation de handicap, dans le cadre de la semaine du goût, ils ont pu découvrir et réapprécier les différents goûts des fruits et légumes de chez nous. Un reportage d'Olivier Félix. Nous avons répondu très favorablement à ce projet que nous a proposé la municipalité de Petitbourg, parce qu'il s'inscrit dans nos actions éducatives, pédagogiques, qui sont celles de pouvoir permettre à nos élèves de découvrir des goûts différents, mais aussi de rencontrer la diversité dans tous niveaux. Donc là, c'est la diversité, puisqu'on accueille des personnes en situation de handicap. Au niveau de la cantine scolaire, il y a un grand travail qui est fait depuis un bon moment au niveau de ce qu'elles mangent les enfants à l'école. Et c'est vrai que de plus en plus, les directrices d'école ont pris la décision d'interdire le grignotage à l'école. Donc c'est vrai qu'ils demandent aux enfants de ramener des fruits, de ramener de l'eau, des fruits. Et donc c'est vrai que cette année, l'objectif aussi de la cantine scolaire, c'était de mettre en avant les fruits et de bien manger les équivalences, faire comprendre aux enfants les taux de sucre qui existent dans les aliments, afin qu'ils puissent comprendre c'est quoi un repas équilibré. C'est important qu'ils connaissent les différents goûts pour avoir une alimentation variée, diversifiée, parce que cette alimentation, elle permet d'être en bonne santé, et la santé des élèves permet un apprentissage optimisé, parce que quand on est en bonne santé, quand on dort bien, le cerveau fonctionne beaucoup mieux et on peut du coup apprendre avec beaucoup plus d'aisance et de facilité. Depuis un moment, on travaille avec le centre de Matouba, donc c'est un centre de personnes handicapées, plus atteint de la maladie de trisomique 21. Et c'est vrai qu'ils sont très coopératifs et que malgré leur handicap, ils sont très participatifs et c'est important pour nous aussi que les jeunes, les enfants, très tôt, puissent rentrer en contact avec eux et puissent comprendre aussi la différence des autres, et malgré les différences qu'on doit vivre ensemble et partager aussi les choses ensemble. L'école permet de défendre toutes les valeurs de la République, celle de la fraternité notamment, et de pouvoir respecter toutes les personnes, quelles qu'elles soient, quelle que soit leur situation. Donc c'est un travail que nous faisons avec nos élèves au quotidien. Le fait que les enfants acceptent ces personnes plutôt bien, si vous voulez, c'est sécurisant aussi pour les personnes en situation de handicap, de voir qu'elles ne sont pas rejetées et qu'il y a cette acceptation de l'autre aussi. Hier, mercredi 18 octobre, la police nationale de Guadeloupe et le CREPS anti-Guyane ont organisé une rencontre entre des jeunes Guadeloupéens et Jérôme Laporal, athlète de haut niveau et gardien de la paix. L'occasion d'évoquer son parcours de sportif et de policier, mais aussi d'échanger sur les métiers et les raisons de s'engager. Un reportage. Alors nous sommes aujourd'hui dans la belle enceinte du CREPS, qui nous accueille en compagnie de Jérôme Laporal, qui est un futur, j'espère, médaillé olympique au bobsleigh à quatre et qui concourra prochainement aux Jeux olympiques d'hiver. Je suis là à double titre, en tant qu'évidemment représentante de la police nationale et en tant qu'ancienne sportive de haut niveau, Jérôme est guadeloupéen, je suis guadeloupéenne. Nous sommes policiers tous les deux à quelques années d'intervalle puisque moi j'ai foulé ici au CREPS la piste en tartan. Et puis surtout, nous avions un projet sportif que nous voulons développer au niveau de la jeunesse ici. Les jeunes qui sont très très désireux de savoir comment on a fait pour réussir, qui ont à la fois un projet professionnel et un projet sportif. On essaie de leur expliquer qu'avec la détermination et la motivation, un projet peut prendre vie et amener à de belles opportunités. Ce que je voulais véritablement, c'est faire profiter au maximum de lycéens et pas simplement les jeunes de la cité scolaire qui sont déjà chez nous, qui bénéficient déjà de pas mal de formations et d'informations. Je voulais faire vraiment profiter d'autres jeunes, d'autres lycéens, de ce que c'est que ces métiers de la sécurité, de la protection civile, ces métiers qui peuvent aussi accompagner le double projet. Donc l'exemple de Jérôme Laporal, que vous avez vu ce matin sur la terrasse, est un exemple tout à fait frappant. Voilà un jeune qui était sur un projet sportif, qui rentre dans la vie professionnelle et qui se voit accompagné pour sa performance, par sa profession. Et c'est très exactement dans cette voie-là que nous sommes en train de diriger nos jeunes. On s'est origineux de Marie-Galante, quand j'ai dit en fait en Zayane là, et en fait on commençait par le football là, et ensuite après, nos amis, on m'écritait déjà en bas là, et je me suis dit, moi, bon, je vais chercher chez moi, je vais chercher chez moi, ton bon groupe d'acrétisme. Donc il fallait aider moi à coach là, et je me suis dit, moi, bon, ok, je veux voir moi. Donc on passait, tu as des tests à faire, en fait trois tests, deux 60 mètres et en 300. Mais en fait, des 60 mètres là, je dis, moi, c'est moi, je vais faire moi signer. J'ai n'y entrainé à Bob là, tu as eu le coup de son internet, mais c'est bien, je me suis dit, moi, je suis dit internet. Et je suis dit, moi, et je suis dit, moi, que ouais, pour finir à mon caractérise, il y a un projet de brogue qui est explosive, qui est rapide et qui est puissant. Donc on prend, moi, ici, et après, ça on passait les tests de sélection. Donc les tests de sélection sont à plus de 100 kilos, pour qu'on poussait sur une distance de 50 mètres à fond. Et ensuite, après, ça, on était à fond, on était les mêmes bouts qui étaient déjà dans l'équipe de France, ça finit troisième. Il m'a dit « est-ce qu'on t'a mis un passeport ? » On dit « ah ouais, on n'a pas mis un passeport ». On fait le passeport là, après l'aventure commence à faire le tout du monde au Canada, aux Etats-Unis, fait tout l'Europe et ça a débouché sur Amphiotie qui est les Jeux Olympiques en 2022, il y a deux ans de ça.